En 2018, une quinzaine de jeunes Tarnosiens âgés de 14 à 18 ans ont créé la junior association Tarno Solid Action dans le but de restaurer des écoles marocaines. Après ce premier projet à l'international, les adolescents se sont consacrés à des actions locales. Aujourd'hui, un nouveau projet d'envergure est en préparation en Guinée-Bissau. Le projet s'appelle « Construire et se construire en Guinée-Bissau ». Ce nom est important parce que ça montre la réciprocité qu'on essaye de trouver dans ce projet et dans l'échange. Et donc ce projet, on l'a construit en deux axes. C'est à la fois un chantier solidaire qui passe par la construction d'un garage à vélo, vu que c'est le moyen de locomotion des jeunes du lycée de Sao Domingo. Et la deuxième partie du chantier, c'est donc un échange interculturel avec les jeunes, qu'on puisse les découvrir et qu'ils puissent nous découvrir et qu'on partage des moments de vie tout simplement. Et on s'est porté sur la Guinée-Bissau et Sao Domingo plus particulièrement parce que la ville avait déjà en 2012 participé au financement du lycée de Sao Domingo. Et donc on a trouvé qu'il y avait une vraie continuité entre ce qui était fait par la ville en 2012 et en même temps ce que fait l'association Tarno Solida Action tous les jours. Avec cet abri à vélo, les jeunes Tarnoziens vont prolonger l'action menée il y a 10 ans par la ville en participant au financement du lycée et ainsi entretenir l'esprit de coopération et de solidarité chère à la commune. Dans l'ADN de la ville de Tarnos, il y a des valeurs, notamment les valeurs d'égalité, des valeurs d'émancipation, les valeurs de solidarité qui sont profondément ancrées. Et ça vient sans doute de l'histoire singulière de la ville de Tarnos. Et forcément, nous essayons de continuer à cultiver ces très belles valeurs humaines. Au travers du projet de Solida Action, il s'agit effectivement d'entreprendre une étape supplémentaire en faveur de la solidarité et de la coopération internationale. Dans leur aventure solidaire, les jeunes Tarnoziens peuvent compter entre autres sur le soutien de Nubareto, artiste plasticien qui expose à travers le monde et natif de Sao Domingo, ville où est implanté le lycée et où va être créé le local à vélo. J'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que c'est une frange d'âge qui a encore la possibilité sur eux de les inculquer du positivisme, de l'humanisme dedans. Et eux ici en Occident, avec leur regard qu'ils ont ici, un autre vécu, une autre histoire, une autre culture, se déplacer pour aller échanger avec d'autres dans son lieu, avec son histoire, sa culture. C'est un projet à appuyer et d'aider pour ceux qui peuvent. Le départ est prévu le 14 février prochain pour les jeunes qui doivent réunir d'ici là un budget d'un peu plus de 50 000 euros, financé en partie par des subventions et des dons. Les jeunes espèrent quant à eux récolter au moins 6 000 euros grâce à des actions d'autofinancement, comme le vigrenier du 5 décembre, où ils vous attendent nombreux. Je clôture sur une dernière phrase peut-être, c'est le slogan de notre association, c'est s'unir pour mieux agir, ensemble tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada